... Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président d'honneur de la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, Madame la Présidente de la CGEA, Monsieur Amokra Nazouza, Mesdames, Messieurs les Vice-présidents, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'entreprises, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Je tiens à adresser mes remerciements aux organisateurs de ce forum, ce forum qui est une opportunité pour un grand nombre d'entrepreneurs africains, mais qui est aussi une opportunité au-delà de l'Afrique. Avec les ambassadeurs de la jeunesse, un think tank international, dont l'objet est d'impliquer la société civile dans le développement des relations internationales, avec plusieurs piliers, le pilier de la recherche, le pilier de la formation, le pilier de l'information aussi. Nous avons noué des relations progressives avec la CGEA, des relations qui sont en train de se développer. Je vous remercie tous, je vous remercie pour les efforts que vous déployez pour votre continent. Les ambassadeurs de la jeunesse est une association de droit français qui est internationale, qui a été fondée en 2016. Nous proposons aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, de la formation, essentiellement à destination des agents économiques, institutionnels et diplomatiques. Les enjeux, vous ne l'avez pas sans savoir, entre l'Europe et l'Afrique sont immenses. Nos destins sont liés. L'avenir de l'Afrique dépend de l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Europe dépend de l'Afrique. Il faut que nous travaillions sur des relations saines, avec des bases saines, sans quiproquos. Il faut que chacun des acteurs se responsabilise. Le continent européen est un vieux continent. Le continent européen fait face à un défi démographique, mais le continent africain fait face, lui aussi, à d'immenses enjeux. Les enjeux de l'Europe et les enjeux de l'Afrique sont liés, puisque, mesdames et messieurs, on ne peut pas imaginer travailler ensemble sur de grands projets sans avoir au préalable établi un constat. Les ambassadeurs de la jeunesse proposent d'élaborer avec vous des constats, avec lucidité, et de mettre à disposition des outils qui vont permettre à chacun des acteurs économiques d'anticiper, d'identifier les enjeux dont il est question, les enjeux économiques, puisque le secteur privé compte plus que tout. Alors évidemment, il y a le secteur public, il y a le secteur institutionnel, mais sans le secteur privé, on ne peut pas dessiner un avenir. On ne peut pas définir un cap, et c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont vous avez besoin, définir un cap, un cap économique, un cap clair, en responsabilité. Responsabilisons-nous avec audace, détermination, pragmatisme et lucidité, et surtout avec anticipation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, une bonne suite de ce grand forum qui est organisé avec une coordination parfaite. Je remercie également mes collègues Adrien Moury et Aminat Elbouni qui ont fait le déplacement avec moi pour représenter les ambassadeurs de la jeunesse ici à Alger. Merci encore à vous, mesdames et messieurs les organisateurs, à nous de dessiner l'avenir de votre continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !